Mouah des feux de 3, des feux de plein de feux de 3, toujours des feux de 3 encore, des feux de ble-blé-blé. Tout le matos est le meilleur. Ça fait beaucoup là. On est en direct de la flamme paralympique à Saint-Malo. Je ne sais pas si on reconnaît mais bon là, je suis à Saint-Malo et je suis accompagné de l'illustre. Faut que je dise un truc alors. Je suis le fameux artiste malouin. Vous savez le mec qui fait des canards un peu partout. On dit malouin ? On dit malouin. Et du coup tu fais mal mais loin. Je le fais très mal. Mais en tout cas loin. C'est ça pour dire qu'on va faire deux énormes fresques ici participatives avec tout le gens, tout le gens, j'ai déjà chopé l'accent. Tout le gens qui attendent là, ils vont venir, ils vont en peindre, regarde ça, deux dieux, plein de matos, deux, incroyable. Bon bah c'est parti hein. Tout le matos qui va être disponible pour les gens pour pouvoir dessiner sur la fresque. Et nous on va commencer un petit peu avec les bombes de peinture ici, plus les gros marqueurs. Ouais toujours plus gros les marqueurs. Allez on s'équipe et avec Tissiseux on va commencer à peindre à la peinture en spray sur l'une des deux fresques. On a décidé de laisser la deuxième plutôt pour le public. Et en vrai les gars j'ai rien vu venir, à peine on avait commencé que ça y est il y avait déjà plein de monde qui écrivait dans tous les sens. C'est comme si on n'avait même pas besoin de leur dire quoi faire, ils étaient nés pour ça. Déjà pas mal de monde ça fait plaisir. Ils défoncent la fresque dans tous les sens, ils s'éclatent, ils s'amusent, il y a des petits, les grands, tout le monde dessine. C'est trop trop stylé. Très bien. Il est trop cool, j'adore. J'ai aussi pu rencontrer sur place quelques abonnés et certains qui m'ont offert des fanarts. Merci beaucoup les gars, franchement ça fait toujours plaisir de recevoir des fanarts. D'ailleurs à ce propos si vous voulez m'en envoyer c'est toujours possible. Je regarde vos fanarts en vidéo et vous pouvez me les envoyer à cette adresse postale. J'ai déjà fait deux vidéos dans lesquelles j'ouvre vos lettres, je vous mets les liens de deux vidéos en description. Et j'ai prévu de vous en sortir un nouvel épisode pour décembre. A propos de ces deux fresques collaboratives maintenant. Comme je l'ai dit au début avec Tissiso, on s'est concentré nous sur celle de droite et on a laissé celle de gauche entièrement réservée pour le public. Donc moi et le T c'est le S, on s'est amusé à faire des petits cœurs, des petites fleurs sur la fresque à la bombe de peinture et au feutre. Pour les fresques participatives, je suis souvent confronté à des gens qui ne savent pas quoi faire. Donc là j'avais mis des petits motifs en guise d'inspiration, mais j'ai l'impression que personne n'en avait besoin. C'est comme si chacun savait déjà ce qu'il voulait faire, dessiner ou écrire avant même de prendre un feutre. Moi aussi j'ai voulu écrire deux trois trucs, comme par exemple Saint-Malo, d'ailleurs on dit les Maloins, les habitants de Saint-Malo, tu savais ça toi ? Ou alors Jeux Olympiques et tu reconnaîtras aussi les petits canards de T ciseaux. J'hésite pas non plus à superposer mes motifs, c'est-à-dire à repasser par-dessus ce que j'ai déjà fait ou par-dessus les messages d'autres personnes. Le tout pour remplir la fresque et créer un visuel quand même assez cohérent de par les couleurs et les formes dans l'ensemble. Sous-titrage ST' 501 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 Il ressemble un peu aux gars, non ? Et les potes, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un format un petit peu particulier, un peu mélange de vlog, de paralympique et de JO. J'espère que ça vous a plu et je vous montre dès maintenant le résultat. J'espère que ça vous plaira. C'est pas non plus une de mes meilleures fresques, mais en tout cas c'est participatif avec toute la communauté et c'est pour ça que finalement c'est la meilleure fresque. C'est vraiment trop cool de faire des fresques participatives. Bah oui, je vous vois tout de suite venir dans les commentaires. On n'est pas sur une oeuvre d'art, c'est pas quelque chose d'incroyablement beau. Mais ce qui est beau c'est qu'on a la petite participation de chacun d'entre vous. Dis-moi d'ailleurs dans les commentaires si tu étais présent et si tu as participé à cette fresque. Non mais c'est quoi cette position pour signer ? Eh il est ouvert à le sol, tu veux que je passe comment ? Il y en a, il a mis son Insta ce matin. Il y en a plusieurs qui ont mis leur Insta. Abonnez-vous à la scène de Renault !